... Bonjour à toutes et à tous les élèves de première. Je vous propose une petite vidéo que j'ai réalisée lors d'un cours en première D avec l'aide d'une élève de première D qui s'appelle Léonie Bastien. Cette vidéo est destinée à tous les élèves qui étaient absents cette semaine-ci pour des raisons de quarantaine, qui seront peut-être encore absents au début de la semaine prochaine. Mais elle servira aussi aux élèves qui ont vu la démonstration en classe et qui peut-être ont eu quelques petits problèmes pour bien tout enregistrer. Donc regardez-la aussi jusqu'au bout si vous avez envie de vous rafraîchir la mémoire concernant comment faire pour se connecter au manuel de latin que vous utilisez cette année-ci. Parce qu'en fait, voilà ce que je vais vous montrer. C'est comment se connecter au portail des éditions Pelkmans pour pouvoir utiliser, comme on le fait en classe sur l'écran, comme les professeurs le font en classe sur l'écran, pouvoir utiliser les manuels numériques. Vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'il y a des activités en plus de celles qui sont dans le manuel papier. Alors pour pouvoir se connecter, vous avez absolument besoin de votre manuel papier parce qu'il y a dedans un code. Donc si vous n'avez pas votre manuel, prenez-le la prochaine fois et reprenez cette vidéo à ce moment-là. Alors, démonstration, voici ce que Léonie a dû faire. Elle est allée sur isjb.smartschool.be Et pour s'identifier, vous savez que vos identifiants, c'est votre nom suivi d'un point, votre prénom. Alors ça, ce n'est pas intéressant. Je recule. Une fois que vous avez introduit le nom de famille, point, le prénom, vous devez introduire votre mot de passe naturellement. C'est le mot de passe que vous avez vous-même choisi lors de la séance d'information sur Smart School qu'on a fait en classe au début du mois de septembre. Donc vous essayez de retrouver ce mot de passe avant de continuer. Moi, je vous montre, parce qu'il y a des parties de la vidéo qui ne sont pas intéressantes, donc je vais un petit peu plus loin là. Voilà. Donc, Léonie introduit son mot de passe. Elle a eu un petit peu de mal à le retrouver, mais voilà, elle l'a retrouvé. Donc, elle a fait ça sur mon ordinateur, donc naturellement, elle n'a pas enregistré ses identifiants sur mon ordinateur. Alors, elle est sur son compte Smart School, on le voit bien, Léonie Bastien. Il faut aller dans Vert et puis choisir Pelkman's Portail. Vous cliquez sur Pelkman's Portail. Voilà. Et là, vous devez vous identifier. Alors, comme vous êtes sur Smart School, c'est très facile. Vous cliquez sur S'identifier via Smart School. Vous mettez à nouveau l'adresse isjb.smartschool.be. Vous voyez que sur mon ordinateur, elle est proposée automatiquement parce que j'ai déjà souvent introduit cette adresse dans mon ordinateur. Donc, sur le vôtre, normalement, il faudra que vous la notiez en entier. Là, vous devez cocher la case. Mes parents m'ont donné la permission de partager ces données à caractère personnel. Voilà, vous cochez la case. C'est pour l'école, donc il n'y a pas de problème. On clique sur Autoriser. Et là, donc, en principe, vous allez arriver sur le portail Pelkman's. Et on va voir que Léonie, elle a déjà son nom ici, Léonie Bastien, le tableau de bord. Alors, il faut cliquer sur J'accepte les conditions générales et puis sur Vers le portail. Et là, vous devez introduire votre code, le code de votre livre. C'est un code personnel. Donc, tout le monde a un code dans son livre, mais tout le monde a un code différent, naturellement. Donc, le compte que vous allez ouvrir sur le portail, c'est personnel. Alors, ce code, il se trouve dans le manuel. Vous devez voir votre manuel avec vous. Sur une des premières pages de gauche, donc, c'est vraiment dans les toutes premières pages, page de gauche, il y a un grand encadré bleu où on parle du portail de chez Pelkman's, du Pelkman's portail. Donc, là, vous allez trouver un code assez long, des lettres et des chiffres séparés par des tirets. Vous devez taper toutes ces lettres et ces chiffres. Normalement, votre code commence par EP. Les lettres sont en majuscule. Donc, bloquez la touche majuscule. Et voilà, vous introduisez tous ces caractères, ces chiffres et ces lettres. Pas besoin de mettre les tirets, en fait. Ça va plus vite. Donc, vous pouvez mettre tous en tirets. Et puis, vous cliquerez sur « Activer » qui est là. Alors, je passe jusqu'au moment où cela va s'activer. Voilà. Quand ça s'active, tout à coup, votre livre apparaît. « Phoenix » apparaît. Donc, vous cliquez dessus. Là, vous allez avoir tout plein de choses qui vous sont proposées et notamment les livres. Les trois livres que vous avez achetés existent aussi, tous les trois, en format numérique. Et là, donc, vous pouvez feuilleter le livre, utiliser le zoom pour agrandir ou utiliser le moins pour dézoomer. Vous avez toute une série d'outils qui sont à gauche, ou qui peuvent être aussi à droite, en fait. Là, vous avez la table des matières. Donc, le petit livre ouvert, c'est la table des matières. Vous cliquez sur le chapitre « Théâtre Room », sur l'activité « Mot variable et mot invariable ». C'est ce qu'on a fait cette semaine. Vous pouvez choisir d'afficher une page ou deux pages. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà. Je pense que comme ça, l'essentiel est dit. Je vous montrerai souvent en classe ce que vous pouvez aussi faire avec le manuel numérique qui est sur le portail de chez Pelkmans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre professeur la prochaine fois que vous le voyez. Et moi, je vous dis à bientôt. Si vous êtes en A, B, C ou D, je vous dis à très bientôt.